... Aujourd'hui, nous avons tenu à faire ce point de presse à cause des événements qui viennent de se passer en ce février 2022. Parce que depuis quelques temps, nous avons observé des séries d'agressions après des agressions verbales, des agressions physiques, des harcèlements, des tentatives de viol, mais également des intimidations auprès de nos membres de manière récurrente, mais surtout impunément. Cela survient surtout la nuit, parce que nous savons que les sachants travaillent de nuit, surtout. Dans des zones qui sont très, très, très reculées, et en sont victimes des jeunes femmes qui ont laissé femmes, enfants, maris, dans les grandes villes comme Dakar, Saint-Louis ou Thiès, pour aller dans les zones très reculées, où elles n'ont ni eau ni électricité, où elles travaillent parfois plusieurs mois sans salaire, qui travaillent dans des conditions très difficiles et sans sécurité. Elles sont souvent victimes d'agressions par des malfrats, et ces agressions sont impunies, comme je l'avais dit tantôt. C'est pourquoi l'Association des sages-femmes a décrété, après la dernière agression qui s'est passée au poste de santé de Bambali, dans le Seijou, de faire une journée maternité sans sages-femmes. Voilà pourquoi nous nous sommes dit que nous ne pouvons plus rester dans le mutisme et continuer à travailler au risque de perdre nos vies. Donc c'est pourquoi, au-delà de cette maternité sans sages-femmes, si rien n'est fait, nous comptons aller à la vitesse supérieure par une marche nationale pour laquelle nous avons déjà déposé une autorisation le 7 mars 2022. Également faire des sittings dans nos différentes structures sanitaires. Mais ce que nous ne voulons pas, ce que vraiment nous ne souhaitons pas, c'est arriver à une maternité sans sages-femmes de manière effective. Donc voilà pourquoi nous avons voulu alerter, pour que les gens comprennent que nous, notre volonté, c'est d'être toujours auprès des populations. Notre volonté, c'est d'être les Amazones dans la lutte contre la mortalité maternelle et néo-natale. Mais ce que nous demandons, c'est juste pouvoir travailler dans la sérénité, pouvoir travailler en toute sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada